Monsieur, cinq points, mission accomplie, le SCA consolide sa troisième place. Mais au-delà de ça, on a vu ce soir, notamment en seconde mi-temps, de la patience, que parfois vous appelez de vos voeux, et la patience, elle a été là avec le résultat qu'on voit. Oui, c'est sûr, la première mi-temps, je trouvais qu'on avait manqué de patience vers la fin de match. Là, on a voulu marquer rapidement. Deuxième mi-temps, on a été plus sérieux, plus consistants. On a été passés à marquer des essais, à ressortir du camp proprement, pas jouer n'importe comment, n'importe où. Donc, ça, c'est le bon point positif de la soirée. Et puis, c'est sûr que gagner à cinq points, ça fait toujours plaisir. On a besoin de points, ça marche fort devant. Donc, il faut coller, il faut coller, il faut coller au premier. Au premier, pas qu'au premier. Exactement. Donc, voilà, il fallait gagner, il fallait bien gagner si on pouvait. On a bien gagné, donc c'est bien. Belle récompense, cette troisième place à la trêve. Oui, ce n'était pas à gagner. Après, encore une fois, on a la moitié du chemin. Mais on peut dire que cette saison, c'est réussie. Donc, on est contents, on est contents du démarrage, on est contents de ce que les joueurs font. Qui aurait cru qu'on soit là à ce moment-là de la saison ? Donc, c'est bien, petit à petit, on construit. On n'a rien fait, on n'a rien gagné encore, mais on avance. On a un état d'esprit à l'habillage, on l'a vu. On a su rebondir après des moments critiques. Mais ça aussi, on commence à avoir du contenu en termes de jeu. On ne va pas se le cacher, ça, quand même. Oui, c'est sûr qu'on progresse en rugby. On l'avait dit aussi qu'on avait besoin de progresser. Je trouve qu'on est plus sérieux, techniquement, plus précis. Je pense que ce soir, on a dominé le match. On a quand même eu beaucoup de possessions de balles. Et on a essayé de construire, on a essayé de faire des choses. Pas toutes réussies, mais voilà. Donc, c'est bien pour la suite. Mais il va falloir qu'on bosse, quand même, parce qu'on a du boulot. Mais c'est sûr que je pense que l'équipe a une âme. Parce que tu ne remondis pas comme ça facilement. Dès qu'on a eu une déconvenue, on est allé gagner à l'extérieur. Donc, ça montre que cette équipe, elle a du tempérament. Et il y en aura besoin dans ce dur championnat. Toujours cette volonté de votre part, avec Alexandre, du turnover. C'est-à-dire que tout le monde a sa place à partir du moment. Comme vous nous l'avez dit en conférence de presse. On le mérite, on montre qu'on peut jouer, on a sa place. Oui, c'est ça. Joueurs, on a un effectif avec les jeunes. Les jeunes, ils ne sont pas là que pour faire le nombre. Ou pour dépanner quand il y a des blessés. Je crois qu'ils se gagnent le temps de jeu. On tourne encore ce week-end. Il y a des mecs qu'on n'avait pas vus depuis un moment. On les remet. Et c'est bien pour l'émulation. Parce que ça crée de la concurrence. Et les mecs, il va falloir qu'ils s'y filent pour avoir le poste. Justement, on va faire une coupure. C'est important aussi de se régénérer. Parce qu'il est dense ce championnat quand même. Là, les joueurs sont à bout quand même. C'est dur. C'est tous les week-ends. Ça tape. Les semaines sont difficiles. On ne les lâche pas. Tout le staff, on ne les lâche pas aussi. Je ne les lâche pas. Donc, ça fera du bien aussi que tout le monde ait des vacances. Un peu, à un moment donné. Et pour régénérer. Pour bien repartir. Parce qu'on a mis parcours. Et mis parcours, on n'a rien fait. C'est quoi le programme là ? C'est 15 jours. C'est les vacances obligatoires. Oui, c'est les vacances obligatoires. Donc, dès ce soir, ils sont en vacances jusqu'au 3 janvier. Voilà. Il faut qu'ils profitent. Qu'ils s'amusent. Qu'ils passent du bon temps en famille. Qu'ils se régénèrent. Qu'ils laissent un peu le... Ouais. Sérieusement, oui et non. Parce qu'on ne peut pas demander au mec de ne pas se mettre une brin. Et puis, il le faut, il le faut. C'est les fêtes de famille. Avec la période que l'on vit, c'est difficile. Et il y en a certains qui ne sont pas d'ici. Ils ont besoin de rentrer chez eux. Qu'ils reprennent beaucoup d'oxygène. Beaucoup d'envie. Beaucoup d'enthousiasme pour repartir en janvier payé au plancher. Parce qu'on aura un mois de janvier compliqué. Dans le sens où il y aura des matchs importants. Il va falloir bien le passer. Pour pouvoir après, prétendre peut-être, faire autre chose. Alors justement, c'est quoi autre chose ? C'est être en haut. Et si on est en haut, après, c'est plus pareil. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un peu de marge. Et pouvoir aussi essayer des choses. Relancer des joueurs. Alors que si on est au taquet. Où il faudra le moindre point va compter. Ce sera difficile. Donc, c'est sûr que la reprise de janvier sera essentielle. Merci Mathieu. Très bonne fête. Alors, à toi, à tes proches et puis à tout le staff. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne fête à tout le monde. Supporters, aux partenaires. Voilà, aux gens qui gravitent. Aux journalistes. Bonne fête à vous tous. En tout cas, c'est un plaisir de travailler avec vous. Et puis voilà, j'espère qu'on repartira sur des bonnes aventures en janvier. Avec plaisir. Merci.